La 49e cérémonie des Césars du cinéma, organisée par l'Académie des Arts et Techniques du cinéma, s'est déroulée au Palais de l'Olympia le vendredi 23 février 2024 à Paris. Au cours de cette soirée, un César d'honneur fut remis à la scénariste, comédienne et réalisatrice Agnès Jaoui pour l'ensemble de sa carrière. Née le 19 octobre 1964 à Anthony, l'actrice a commencé à jouer dans le club de théâtre de son lycée à Paris, avant d'entrer au célèbre cours Florent à l'âge de seulement 15 ans. Agnès Jaoui suivra ensuite les cours d'art dramatique du théâtre des Amandiers de Nanterre, avant de partir aux États-Unis pour compléter sa formation, notamment en matière de comédie musicale. La comédienne débutera sa carrière vers la fin des années 80. Elle va ainsi jouer dans plusieurs films au cinéma, mais aussi dans des pièces de théâtre en parallèle. Agnès Jaoui va notamment partager la scène avec celui qui deviendra son mari, le regretté Jean-Pierre Bacry. Ensemble, ils vont écrire la pièce de théâtre baptisée Cuisine et Dépendance, qui a ensuite fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1992, dans laquelle ils jouent tous les deux. Le couple sera récompensé d'un Molière pour cette œuvre. Par la suite, les deux scénaristes vont poursuivre leur fructueuse collaboration. Ils vont notamment adapter au cinéma la série des huit pièces d'Alan Egbourn, Intimate Exchanges, qui sera concentrée en deux films sous le titre Smoking No Smoking. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry vont ainsi remporter le César du meilleur scénario en 1994. Agnès Jaoui, une carrière indissociable de celle du regretté Jean-Pierre Bacry dans les années qui suivirent, les deux scénaristes vont une nouvelle fois remporter ce même prix à trois reprises pour un air de famille, 1997, On connaît la chanson, 1998, et Enfin le goût des autres, 2001. En parallèle, Agnès Jaoui va également être récompensée en solo, étant donné qu'elle décrochera le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans On connaît la chanson. Mais la véritable consécration se produira en 2001 pour Agnès Jaoui, étant donné qu'elle a remporté cette année-là le César du meilleur film pour le goût des autres. Une récompense qu'elle a une nouvelle fois partagée avec son ancien compagnon Jean-Pierre Bacry. Pour l'anecdote, le goût des autres sera également nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger en 2001. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard Borde. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard Borde. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard Borde. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard Borde.